bonjour à toutes et bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui on va reprendre la suite des tests de jeux vidéo qui existait déjà à l'époque sur le blog cette fois ci avec un type de vidéo qui s'appelle je vis des hauts qui pourra éventuellement devenir je vis des bas quand les jeux seront réellement mauvais et pour commencer un premier jeu ce sera balan wonderworld comme pour les autres vidéos on va commencer par une petite fiche quelques informations un peu général sur le jeu le jeu est édité par square enix il est développé par balan compagnie certainement créé spécialement pour le jeu et dans l'optique d'en faire une franchise au niveau de la durée de vie on est à peu près sur une durée de 15 heures voire 20 heures si on veut vraiment le faire le jeu complètement le jeu est sorti le 26 mars 2021 et il est réalisé par yuji naka et naoto oshima qu'on connaît essentiellement pour avoir développé les premiers opus de sonyme donc c'est quand même pas n'importe quoi ou plutôt n'importe qui en l'occurrence et la musique est composée par rio yamazaki et ironori anazawa voilà des noms un peu balancé comme ça mais on va voir ce que ça a donné dans le jeu on va d'abord parler un peu de l'histoire du jeu vraiment très rapidement alors dans le jeu on va contrôler un personnage on aura le choix entre un personnage masculin et un personnage féminin le personnage masculin s'appelle leo craig le personnage féminin Emma Cole ils vont voir une espèce de clown qui s'appelle balan ou ballon comme vous voulez et ils vont décider de le suivre ils vont le suivre à travers plusieurs niveaux à travers ce qu'on appelle le wonder world où on va retrouver plusieurs personnages dont les passions ont été perverties voilà globalement pour le pitch du jeu et donc on se retrouve dans quelques instants pour mon aide balan wonder world c'est un jeu qui était ambitieux qui était même très ambitieux la première vidéo qui a été développée donnait vraiment envie de voir ce que donnerait le résultat on connaît le soin de square mx pour faire des vidéos toujours de grande qualité la vidéo d'ouverture l'intro était absolument magnifique et les premières images donnaient assez envie de jouer on avait un jeu de plateforme on savait pas tous si ce serait original si ce serait classique mais dans les faits ça semblait plutôt coloré plutôt sympathique bon le résultat final est clairement pas au niveau pourtant il ya quand même de bonnes idées et le jeu s'est fait purement et simplement défoncé partout depuis sa sortie il est pas si mauvais qu'on peut le dire pour revenir un peu sur le jeu lui-même on va traverser différents niveaux alors on va plutôt revenir au tout début on démarre dans un hub central qui s'appelle l'île des teams les teams c'est des petites créatures de différentes couleurs avec deux petites oreilles des espèces de petites boules avec deux oreilles on sait pas trop à quoi ils servent mais ils sont là et donc dans le hub central on va pouvoir leur donner des gemmes qu'on trouvera dans les niveaux à manger ça va leur permettre de se multiplier ça va leur permettre aussi de développer le niveau pour arriver à un objectif final que je ne connais pas parce que j'ai pas été jusqu'au bout ça prend beaucoup de temps et plus que le jeu n'en prend pour être fini donc c'est à mon sens un ajout qui est sympathique mais qui est pas indispensable voilà pour l'île des teams mais elle va aussi vous permettre de rejoindre les différents niveaux donc on commence avec un seul niveau puis trois puis ensuite ils se développeront par trois jusqu'en atteinte 12 et pour obtenir tous ces niveaux il faudra récupérer des statuettes et statuettes qu'on va trouver donc dans ces différents niveaux il ya globalement donc 12 mondes chaque monde est composé de deux niveaux et d'un boss un troisième niveau un acte secret se débloquera la fin du jeu une fois le boss final vaincu un acte niveau un chérinste un acte secret un chapitre finalement par monde débloqué il ya donc quand même pas mal de contenu d'autant plus que les niveaux sont très variés esthétiquement on va retrouver des niveaux dont l'inspiration vient d'alice au pays des merveilles d'autres on a une inspiration plus de type pompier d'autres qu'on va plus être dans un niveau forestier d'autres dans des niveaux plus aquatiques on trouve vraiment un peu de tout et c'est dommage que le jeu soit pas plus beau finalement puisque les versions que ce soit ps5 ou xbox 360 ou xbox one par exemple basé sur la version switch donc c'est pas forcément très beau les animations sont pas incroyables et en plus de ça il ya quelques soucis de gameplay sur lesquels on va revenir plus tard là on est plutôt sur l'aspect esthétique et de ce point de vue là c'est varié mais pas très joli côté musical le jeu s'en sort plus ou moins bien selon le niveau honnêtement sur les premiers niveaux il ya des moments où ça tape carrément sur le système et dans les derniers niveaux bizarrement les musiques sont souvent très bien trouvées très bien foutu elles ont un côté parfois mystérieux et elle porte très bien l'action on va éviter de parler du doublage dans le sens où seule balade est doublée à quelques rares moments du jeu mais globalement on n'a pas vraiment on a surtout des bruitages qui eux aussi peuvent être assez énervant par moment l'aspect musical c'est pas franchement le plus réussi du jeu et pour en finir on va revenir plus en détail sur le gameplay du jeu j'ai expliqué déjà quel était un peu l'objectif du jeu de trouver des statuettes dans des niveaux alors les niveaux de base on va simplement se contenter souvent de les finir on va y entrer on va aller au bout pour les finir ce sera déjà pas si simple que ça on va y entrer avec notre personnage donc leo craig ou Emma Cole et au fur et à mesure du niveau on va trouver différents costumes généralement il y en a cinq ou six par niveau chaque costume a ses capacités ses fonctions qu'il faudra utiliser à des moments précis pour avancer ou pour récupérer les statuettes et en avançant dans le jeu on va débloquer forcément d'autres costumes dans d'autres mondes qui seront utilisables dans les mondes précédents il faudrait y revenir assez régulièrement pour débloquer d'autres statuettes c'est assez classique sauf qu'il y a une spécificité c'est que les costumes en question on les a pas de manière indéfinie quand on récupère un costume on a un costume dans l'inventaire de ce genre si on récupère une deuxième fois on aura deux costumes de ce genre on peut en cumuler mais généralement on n'en aura pas énormément et si on vient à perdre avec en portant un costume et bien ce costume il est perdu et si on les a tous perdus et qu'on en a besoin il faut retourner faire un ancien niveau pour le récupérer c'est un des aspects très bancales du jeu parce que dans l'idée c'est pas forcément mauvais dans les faits c'est franchement très heureux d'autant plus que les statuettes sont parfois très bien cachés très difficile à avoir même si elles ont l'avantage souvent de pouvoir être attrapé avec l'aide de divers costumes vous n'êtes pas obligé de prendre un costume défini souvent vous pourrez en prendre plusieurs et réussir à l'avoir malgré tout donc ça laisse un peu de place quand même à notre imagination pour essayer de tout débloquer pour finir le jeu il ya je crois plus de 270 statuettes pour le finir à 100% vous pouvez finir en ayant en réalité 110 globalement le jeu n'est pas très dur mais il ya des moments où il est clairement à s'arracher les cheveux maintenant pour continuer sur les aspects un peu négatifs du jeu il ya une certaine répétitivité qui pointe assez vite le bout de son nez avec des costumes qui des fois de l'un à l'autre n'ont pas franchement grande différence il y en a beaucoup qui fonctionnent de la même manière donc si au total il doit y avoir franchement quasiment une centaine de costumes voire plus globalement il y en a quand même beaucoup qui se ressemblent donc plus ou moins les mêmes fonctions il y en a qui sont beaucoup trop efficaces par rapport à d'autres on notera aussi quelques petites choses sympathiques notamment quelques défis un peu originaux on va se retrouver avec des défis un peu sportifs du foot par exemple ou encore du golf alors souvent c'est juste un bouton sur lequel appuyer au bon moment pour y arriver quasiment un QTE sans en être totalement et ça fonctionne plus ou moins bien on va aussi trouver des chapeaux ce sont les chapeaux de balade justement ces chapeaux vont permettre de combattre une espèce de balade magnifique par le biais également de QTE ça se rapproche ici plus du jeu de rythme d'ailleurs les développeurs du jeu avaient annoncé qu'on serait au croisement du jeu de plateforme et du jeu de rythme en réalité il y a très peu de choses liées au jeu de rythme dans le jeu on est beaucoup plus sur un jeu de plateforme et un jeu de plateforme au saut malheureusement très imprécis ce qui veut dire que malheureusement on va perdre souvent pour pas grand chose notera d'ailleurs que le jeu a certainement dû être fini à la va vite puisqu'on va se retrouver parfois complètement coincé on va se retrouver dans des zones dans lesquelles on pourra pas avancer parce qu'on n'a pas le bon costume mais en plus on peut pas mourir non plus ou tout du moins dans ces zones là on ne pourra pas mourir on sera donc obligé de relancer manuellement le niveau ça montre que le jeu n'est pas totalement fini et qu'il n'a pas pensé à certaines choses c'est quand même un peu d'aisement on peut en attendre plus de la part de ses développeurs de la part également de Square Enix alors il y a eu beaucoup de comparaisons du coup entre Sonic et Balan Wonder World même entre Mario d'ailleurs et Balan Wonder World dans les faits le jeu a tendance à pas forcément prendre le meilleur des deux il essaie de faire au mieux mais il fait des choix qui sont parfois clairement pas les bons du coup Balan Wonder World c'est pas un mauvais jeu c'est un jeu globalement assez moyen c'est un jeu qui a d'excellentes idées qui aurait pu être vraiment très 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 bon mais qui fait pas tout ce qu'il faut pour y arriver il reste très bancal très hésitant sur certains points et globalement on en sort en ayant été plus souvent énervé qu'en ayant pris du plaisir à jouer c'est un peu dommage parce qu'il y avait moyen de faire plus mais Balan Wonder World ça restera comme une déception de manière générale un jeu que vous pouvez prendre si vous le trouvez à un prix réduit mais certainement pas au prix ou à plein tarif si vous avez joué au jeu je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo et en attendant je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous